Là, on en parle tout de suite avec Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Valérie. Bonjour. Donc, on amène des faits, on montre qu'à plusieurs reprises, Donald Trump a essayé d'intervenir dans l'enquête, et pourtant, il n'y a pas d'entrave à la justice. J'ai de la difficulté à la comprendre, celle-là. Oui, c'est la zone grise qu'on voulait approfondir, parce que dans le résumé que William Barr avait fait de quatre pages, on avait dit que, bon, on n'avait pas réussi à conclure s'il y avait eu un crime ou s'il y avait eu bel et bien obstruction de la justice, entrave à la justice. Mais finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu des tentatives d'entrave à la justice et ils sont nommés, c'est noir sur blanc dans le rapport. On ne sait pas quelle était l'intention du président et on ne sait pas s'il y avait des intentions criminelles. Et ce qu'il fait un peu, Robert Mueller, avec son rapport, c'est qu'il remet ça entre les mains du Congrès en disant « Voilà ce que j'ai démontré, maintenant c'est à vous, personne n'est au-dessus de la loi, si vous décidez d'enquêter un peu plus loin et de prendre certaines mesures, vous pourrez le faire. » Mais moi, il se dit « Écoutez, on ne peut pas accuser un président qui siège actuellement, qui est en poste, il est d'accord avec ça. » Alors, il donne les grandes lignes et c'est comme s'il mettait un peu la balle dans le camp du Congrès américain. Mais même si on détaille 10 événements au cours desquels il a essayé d'interférer avec l'enquête, entre autres en essayant de faire limoger Robert Mueller, c'est un seul des exemples qui pourraient être donnés. Et que c'était vraiment une tentative, et une tentative, généralement, c'est aussi grave que d'avoir réussi, c'est juste que tu n'as pas réussi. Un citoyen normal aurait été accusé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas eu d'obstruction parce que les gens à qui il a demandé de faire certaines choses ne l'ont pas fait. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'a frappée dans cette partie-là du rapport. C'est encore une fois la preuve qu'il y a des gens qui tentent un peu de circonscrire les crises, de ne pas aller trop loin. Il y a justement un avocat-conseil qui s'est fait demander, bon, écoutez, allez, moi, je veux que Robert Mueller s'est terminé. Je l'ai appelé un samedi soir pour lui dire, je veux qu'il soit limogé, je veux qu'il perde son poste. Et carrément, il a été à la Maison-Blanche, il a fait ses boîtes, puis il a dit, moi, je démissionne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas qu'un Nixon, je veux un président Trump que je vais servir et que ce soit juste. Oui, et on sent dans tout ça un Donald Trump qui a toujours été très frustré de cette enquête-là. Oui, et ça, c'était vraiment intéressant dans la conférence de presse de William Barr. D'ailleurs, on a un extrait qui justifie pourquoi le président aurait fait de l'obstruction à la justice. Et, as the special counsel's report acknowledges, there is substantial evidence to show that the president was frustrated and angered by his sincere belief that the investigation was undermining his presidency, propelled by his political opponents, and fueled by illegal leaks. Nonetheless, the White House fully cooperated with the special counsel's investigation, providing unfettered access to campaign and White House documents. Pourtant, je pense que M. Mondeau, dans son rapport, dit que tous les autres sont beaucoup plus crédibles que M. Trump dans les réponses qu'ils ont données à la commission. En tout cas, c'est sa façon de... Oui, c'est un peu sa justification en disant qu'il n'a pas vraiment voulu faire d'obstruction, c'était juste un président qui était fâché de la situation et il a réagi à chaud. Alors, il faut un peu l'excuser, si je résume de façon grossière à ses propos. Et tout le monde l'a souligné hier, mais je le souligne encore une fois, ce matin, ce qui frappe l'imaginaire, c'est cette scène au cours de laquelle Donald Trump dit « Je suis fini comme président, c'est terminé. » C'est terrible. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher n'aurait pas dit quelque chose comme ça. En fait, il y a deux théories. Il y a soit, bon, c'est un aveu un peu de culpabilité en disant « J'ai quelque chose à me reprocher », ou l'autre aveu, c'est « Ma présidence, mon héritage, ça va être qu'on m'a enquêté de A à Z, qu'on a tenté de trouver ce que j'avais fait de pas correct. » Et c'est certain qu'il sait que la Russie avait tenté de faire quelque chose pour influencer l'élection. Il sait peut-être certaines choses qu'il a dit, qui vont être interprétées. Alors, oui, il y a une partie peut-être d'aveu de culpabilité dans cette phrase-là. Bon, maintenant, évidemment, les partisans de Donald Trump, ça ne changera pas leur perception. Et c'est vrai qu'il n'y a rien pour accuser Donald Trump dans ça ou pour prouver qu'il y a vraiment eu des liens de la collusion avec les Russes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le rapport, il est là, on le met sur une tablette et ça se termine là? Ou je pense que les démocrates vont s'en servir encore? Oui, bien, la première des choses, on veut parler à Robert Mueller. On veut qu'il témoigne devant le Congrès américain. On veut poser des questions, aller un petit peu plus loin parce que ces 400 pages de rapports, ça semble énorme, mais au nombre de gens qu'il a rencontrés, de documents qu'il a consultés, on aurait pu avoir 1000 pages de rapports et ça aurait été complet. Il y a les enquêtes aussi, le pouvoir du Congrès de faire des enquêtes. La Chambre des représentants, c'est déjà commencé. Et si vous croyez que les démocrates vont fermer les yeux sur cette zone grise d'obstruction à la justice, on serait un peu naïf de le croire. Mais est-ce qu'on va se rendre à des procédures d'impeachment? Je ne pense pas que ce soit le cas. Non, je pense qu'ils l'ont déjà rejetée. Nancy Pelosi avait dit qu'on ne se rendra pas là. C'est beaucoup trop risqué. On se dit que l'élection en 2020, ça va être ça, cette façon d'impeacher le président. C'est juste qu'il va perdre sa présidence. Valérie, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.